Bon alors en ce moment il se passe quand même des choses qui vont pas retenir l'attention du public parce que les médias sont sur le coronavirus, bon tout ça c'est très important, on ne va pas dire le contraire, mais il y a aussi des grandes décisions et ça serait bien qu'ils en parlent pour que vous puissiez vous rendre compte, bon. Comme vous le savez, est posée dans toute l'Europe la question de comment on se défend. Alors le président de la république française et quelques autres sont partisans d'une défense européenne, bon alors il n'y a pas de sujet tabou on a le droit de parler de tout et c'est bien comme ça mais alors nous on pose déjà la première question se défendre contre qui voilà et à notre avis c'est une question fondamentale parce que si vous répondez contre qui vous répondez comment vous le faites les français ont tranché sous la présidence du général de gaulle la défense française elle est tous azimuts alors à l'époque on me disait au général mais qu'est ce que ça veut dire ça à l'époque il y avait l'union soviétique vous mettez sur le même plan nos chers amis américains la liberté la démocratie le chewing gum le coca cola et la vodka et le régime communiste mais quelle horreur général c'est pas possible vous êtes trompé et de gaulle disait non non je me suis pas trompé puis dit d'ailleurs depuis que j'ai décidé ça j'ai pas l'impression que le monde soit plus dangereux qu'avant bon et c'était malin de sa part mais ça voulait dire les français défendent leurs intérêts point barre et je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre alors depuis bon nos voisins ils s'en fichaient complètement et comptaient sur les américains pour les défendre ce qui montre que c'était des beaux naïfs mais enfin ils comptaient dessus ça s'appelle le parapluie nucléaire américain et c'est l'otan et nous les français comme on se défendait tout seul bon on est sorti de l'otan alors on restait pour les affaires courantes mais pas dans le commandement stratégique intégré tout ça parce qu'on considérait que ça nous concernait pas alors les choses sont devenues un peu compliqué chaque fois que quelqu'un a décidé d'installer des missiles en europe que ce soit les russes ou que ce soit les américains en général ces américains qui commencent c'est eux les provocateurs la plupart du temps faut comprendre que la mentalité russe n'est pas comme ça pourquoi parce qu'ils ont perdu 20 millions de personnes pendant la deuxième guerre mondiale donc si vous voulez eux ils ont une idée de ce qu'est une saignée terrible de la population globalement le peuple russe est déterminé mais plutôt pacifiste c'est comme ça il y a des pays qui sont comme ça nous les français comme on a une tradition militaire d'assaut et de mouvement bon on se la joue un peu quoi on est plutôt bah pousse toi d'a que je m'y mette et ainsi de suite bon maintenant quand on vient aux affaires sérieuses faut avoir une attitude sérieuse et tout le temps la même pas en changer tous les huit jours parce que ce qui est important dans une attitude de défense c'est que ceux qui pourraient tenter de vous agresser sachent à quoi s'en tenir alors avec nous la réponse est simple si vous nous touchez un cheveu on vous massacre voilà donc pas de guerre et tout ce qui est bataille intermédiaire on n'en veut pas alors c'est pour ça que à chaque fois qu'il est question de mettre des missiles ça tourne mal parce que nous les français on dit ben il peut pas en être question nous on ne veut pas que l'europe soit un champ de bataille parce que on considérerait que si vous commencez à vous taper dessus là vous allez finir par nous taper dessus à nous fusent pas par erreur donc il n'y a pas de petites guerres en europe possible il ya zéro guerre ou la guerre totale c'est évidemment un discours extrêmement menaçant qui subit qui peut tu peux faire l'objet de d'autres discussions moi je n'en dis combien pas du tout bon surtout que de nos jours l'idée de massacrer tout le monde non seulement est mal vécu mais surtout on s'aperçoit que c'est pas peut-être la meilleure idée qu'on puisse avoir parce que la défense maintenant a conquis l'ère spatiale et qu'il ya une interaction entre les satellites et la terre qui permet de déployer ce qu'on appelle des armes non létal enfin le reste rarement longtemps qui coupe les communications et arrête en fait toute possibilité d'activité si vous voulez c'est plus efficace de couper la lumière et supprimer l'électricité dans un pays entier que de lui tirer dessus une bombe parce que bon un pays où il n'y a plus de lumière il n'y a plus d'électricité il n'y a plus rien qui marche il peut être conduit à capituler plus vite que si on lui tape dessus en mettant des bombes nucléaires qui ont toujours le mauvais goût de déclencher des déchets qui partent dans l'atmosphère et comme la terre elle tourne dans un certain sens vous avez une bonne chance d'en prendre pas la figure vous aussi le moment venu c'est du tchernobyl plus plus d'accord bon vous déclenchez des nuages bon ça fait que la violence de cet armement on sait qu'il existe donc il faut y faire face mais c'est pas militairement peut-être qu'il y a de plus efficace c'est ce qu'il y a de plus efficace pour la dissuasion à condition que ça marche que vous n'ayez pas un timbre et qu'ils pensent que toute façon ils s'en fichent et que vous tire quand même dessus bon alors cette discussion a commencé à est revenue sur le tapis parce qu'après la chute de l'union soviétique les américains ont décidé un par un d'annuler tous les traités qui avaient été conclu avec les soviétiques et notamment pour les missiles dits de moyenne portée c'est à dire 5000 kilomètres 5000 kilomètres ça veut dire que quelque chose qui est tiré depuis la russie arrive chez nous ou quelque chose qui est tiré depuis les états unis d'amérique depuis l'alaska ou d'autres bases arrive directement chez les russes bon alors tant pis pour les américains ils ont décidé ça en se disant haha les russes pourront pas suivre pas de chance s'ils ont suivi donc là pendant la guerre de la syrie ils ont tiré un missile depuis la mer noire faut regarder sur une carte toussée vous allez voir ça fait de la distance et ils ont atteint leur cible en syrie donc sur le plan militaire ça veut dire qu'ils sont capables de le faire nous autres français faut qu'on regarde très attentivement ce qui se passe là dessus vous avez des gars qui sont assez irresponsables du genre hollande qui signe un traité dans lequel on dit ah bah oui puisqu'il ya des missiles nous sommes d'accord pour qu'il y ait des batteries anti missiles qui seront installés en pologne alors évidemment les russes disent ne prenez pas pour des cons on sait très bien que si vous tirez depuis la pologne des anti missiles vous pourrez tirer des missiles tout court aussi depuis la pologne donc vous les installez en pologne donc vous mettez des missiles de moyenne portée qui menacent 75% de notre dispositif de défense disent les russes donc évidemment qu'est ce qu'ils font au monde danton et eux aussi c'est qui pour pouvoir nous tirer dessus donc dans ces situations la seule chose intelligent à faire c'est de te faire rebaisser d'avoir à nouveau des accords qui interdisent un certain type d'armement bien bon on sait se surveiller il faut pas rêver on l'a fait avec les soviétiques avec des moyens spatiaux qui étaient bien moins développés qui ne le sont aujourd'hui mais on y arrivait donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans le futur donc on en est là et évidemment comme les américains ont l'air de moins en moins intéressés à s'occuper des autres ils font semblant ils disent bon bah puisque vous voulez pas payer bon nous on s'occupe de nous alors vous avez aussitôt les allemands les polonais les lituaniens qui se traînent par terre derrière non s'il vous plaît restez occupez vous de nous etc alors les américains leur disent bon ben d'accord mais alors il faut élever votre contribution financière à l'otan à 2% de la richesse que vous produisez dans le pays il faut les sortir les 2% ah bon et qu'est ce qu'on va faire avec ces 2% ben ça tombe bien vous allez acheter comme ils disent sur étagère notre matériel militaire à nous les américains parce que même si on vous vend des avions vous vous en servirez dans le cadre d'une action conjointe des américains et des européens donc mieux vous achetez notre matériel nos logiciels nos armements etc etc donc ils s'organisent un marché captif et puis chaque fois que quelqu'un achète quelque chose vous avez l'ambassadeur des états unis le premier conseiller de l'ambassade et tous les autres qui sont là et qui passent derrière en disant bah dis donc faudrait savoir ce que vous voulez résultat tous ces gens achètent du matériel américain qui marche moins bien que le nôtre par exemple plutôt que du matériel français ou du matériel européen c'est continuellement comme ça donc ils tiennent pas parole et nous autres les français bon comme nous sommes toujours les bons les gentils de la bande alors on dit oui il faut faire une défense européenne alors tiens allez on va faire des chars avec les allemands on va faire des avions avec les allemands on va faire tout ce que vous voulez avec les allemands et puis eux les allemands de leur côté il ya quelle bonne idée comme on sait pas le faire on va apprendre à le faire et puis ces braves français de filer brevets alors donc on est content mais dites donc pendant qu'on y est on voulait vous dire les prochaines fusées c'est pas à rien n'espace qu'on les achète c'est aux américains les prochains avions ah ben non c'est pas des rafales cdf 35 etc etc c'est à dire que sont totalement déloyaux alors alors là aussi on en est là en ce moment on est très allemand le fil alors on fait tout avec eux c'est à dire qu'on se comporte comme des jobas moi bon j'ai mieux vous dire que c'était à moi de décider ça tout ça s'arrêterait parce que c'est pas sérieux et ça tient pas compte de rien vous allez voir à la fin je vous dis pourquoi et quelle est la clé de route en attendant voilà que maintenant il ya une discussion de gens qui disent oui ben les français vous êtes la seule puissance européenne à voir l'arme atomique maintenant que les anglais sont partis l'arme atomique des anglais c'est pas très important parce qu'ils n'ont pas le vecteur les missiles c'est les américains qui leur filent les logiciels aussi donc on peut pas dire que c'est une force indépendante si un jour il devait décider de tirer et que les américains disent on n'est pas d'accord bon leur truc démarre pas et puis c'est fini le matériel français c'est pas pareil on est en principe autonome d'un bout à l'autre parce qu'on produit et on s'équipe tout seul alors les français bon vous avez votre arme nucléaire du coup les présidents français on rajoute un peu on est les seuls à avoir l'arme nucléaire et puis les autres commencent à dire ben mettez votre arme nucléaire à notre disposition pour nous protéger nous aussi alors évidemment je peut être que ceux qui m'écoutent disent ah ben c'est une bonne idée c'est des copains ben non c'est pas une bonne idée du tout parce que ça veut dire que vous étendez la défense de vos intérêts vitaux à ceux du voisin donc les intérêts vitaux des allemands deviennent les intérêts vitaux des français les intérêts vitaux des polonais deviennent les intérêts vitaux des français ben il ya une différence c'est que c'est pas vrai parce qu'ils ont des intérêts vitaux nous en avons d'autres sont pas au même endroit ils concernent pas les mêmes choses alors on peut discuter de ce principe encore une fois le principe de la défense elle-même nucléaire mais une fois qu'on est dedans il ya une logique à cette défense alors voyez-vous la clé c'est pas les intérêts vitaux c'est pas l'interopérationnabilité des armements c'est la souveraineté on défendra les allemands le jour où les allemands et nous ne ferons qu'un seul pays avec un seul souverain le peuple franco allemand je prends cet exemple là parce qu'il est venu à plusieurs reprises dans l'histoire à ce moment là oui parce que en quoi consiste la défense la défense consiste à défendre votre indépendance c'est à dire votre capacité à décider vous même entendu qu'est ce que l'indépendance la souveraineté du peuple c'est à dire c'est le peuple qui décide et personne vient lui dire ce qu'il doit faire ni au nom d'un dieu ni au nom du marché ni au nom d'un parti ni au nom de rien du tout ni surtout de la menace que ferait un voisin de dire si vous faites pas ça on vous casse la figure donc les concepts s'enchaînent qu'est-ce que l'intérêt vital numéro un des français c'est leur souveraineté nationale c'est elle qui commande tout le reste et la souveraineté nationale c'est leur indépendance et c'est la souveraineté du peuple ces concepts s'emboîtent l'un dans l'autre et c'est eux qui doivent fonctionner quand on dit messieurs les français étendez votre protection nucléaire à nous ben non la réponse et on n'étendra à rien ni à personne aussi longtemps que nous serons des nations distinctes avec des peuples distinctes et des souveraineté distincte parce qu'on ne peut pas faire autrement les gens c'est pas du nationalisme que j'exprime là c'est d'aller au bout du concept de l'indépendance nationale comprendre que le concept d'indépendance décider par soi même au fond ça n'est qu'une seule chose la souveraineté du peuple voilà alors c'est ça qui se discute en ce moment alors le président de la république j'avais j'avais les pires craintes il a fait un discours le 31 janvier les spécialistes ont suivi ça les autres s'en foutent il s'agit quand même une question de vie et de mort mais bon alors on prend les aspects superficiels est ce que les français vont mettre la bombe à la disposition de tous les voisins bon si on regarde le texte de de macron on voit qu'il arrive au même point que tout le monde c'est à dire à un moment donné c'est qu'il décide comme vous savez le fameux bouton ça me fait bien rire cette histoire de bouton du clair parce que il ya des gens qui pensent que le bouton le chef de l'état là dans une sacoche à côté de lui puis à tout le moment il ouvre la mallette il dit tiens j'appuie ou pas bon non c'est un peu plus compliqué que ça y compris les protocoles de décision donc les gens mettez vous bien dans la tête que personne n'appuiera jamais sur le bouton par hasard ou parce qu'il est énervé ça c'est absolument impossible par contre le moment où la mallette est ouverte pour des raisons militaires et que vous devez décider oui il faut décider il ya une personne il n'a pas deux tout le monde comprend pourquoi si vous en mettez deux ils discutent donc vous attendez la fin de la discussion pour prendre la décision quand vous êtes dans une réaction bah il faut réagir c'est ça le l'art de la guerre c'est un art de réalisation c'est pas un art de parlotte mais vous m'y avoir réfléchi avant il faut que vous sachiez avant ce que vous ferez pour quelle raison et dans quelles conditions ça c'est quelque chose qui doit se passer dans la tête de celui qui a la décision à prendre mais dans la vie tous les jours on a des décisions à prendre vous savez comme moi que vous prenez la bonne décision si vous y avez réfléchi avant et si vous y avez réfléchi avant c'est parce que vous avez trouvé les bons les bons mots les bons repères pour savoir quelle décision prendre donc la dissuasion nucléaire c'est horrible dans son exécution et dans le mode opératoire c'est une personne toute seule qui décide voilà mais on a fait ce choix là on peut en faire un autre mais à l'intérieur de choix on peut pas faire autrement et donc il peut pas être question de d'être à plusieurs avec un doigt sur le bouton d'être à 28 par exemple vous imaginez un peu le le tout non c'est pas possible alors les militaires qui sont sérieux eux ils disent bah oui tant que c'est un seul qui décide c'est un problème pour mettre en commun bah oui justement donc on mettra pas en commun parce que le bon sens a l'air de dire oui mais si on est plusieurs on décidera mieux ben non il faut décider vite là c'est pas mieux bon c'est pourquoi encore une fois vous ne devez pas sous-estimer l'importance et la violence de la dissuasion nucléaire c'est pas un jeu hein ce dont on parle c'est à dire que le premier qui décide de mettre ça en route peut détruire la planète il ya de quoi la détruire huit fois voilà souveraineté du peuple